Je suis Stéphane Garrigue, le gérant du garage Lissotot 31, j'ai 46 ans. En fin de mois, je suis papa de deux enfants, dont un qui travaille avec moi, Pierre-Alexandre, qui a rejoint l'entreprise familiale. Le garage Lissotot 31 est un garage typé mécanique, carrosserie et vente de véhicules neuf et d'occasion récente. En termes de mécanique, on opère les révisions, on fait le remplacement des pneumatiques. On essaie d'avoir à peu près les mêmes tarifs que sur Internet, même si la période Covid est très compliquée. Outre les révisions, on fait les remplacements de moteur, on peut faire les embrayages, les kits de distribution, avec des tarifications spécifiques pour le club, bien évidemment, puisqu'on travaille beaucoup avec le milieu associatif. On essaie de proposer des produits de qualité, donc de type Bosch en l'occurrence. Et on est ancien Bosch Car Service, donc on est toujours dans le qualitatif et le respect du travail bien fait. On travaille aussi les véhicules anciens, de collection, on peut faire aussi des véhicules brides ou électriques, dans le cadre des entretiens classiques, notamment le remplacement du freinage par exemple. On fait aussi la carrosserie, remplacement de pare-brise, et après tout ce qui a trait au sinistre habituel, choc avec des véhicules, choc avec des corps fixes ou des animaux. Ici, il y en a beaucoup, notamment des chevrailles et des sangliers, donc n'hésitez pas à nous faire travailler. Donc partenaire du club depuis un peu plus de 4 ans, j'ai connu Yann Lorek, qui en est le président, donc on a sympathisé. Je sais que le travail d'implication des assos est compliqué, donc trouver des bénévoles, c'est pas facile. Donc leur donner un coup de pouce financier, en l'occurrence, cette année, on a remis un chèque de 1000 euros, donc qui contribue en fait au partenariat qu'on a mis en place, avec l'association du foot. Et en l'occurrence, donc les remises qui sont apportées aux membres, donc qui se déclarent comme telles à l'accueil, à Agnès ou à Brigitte, donc permet d'avoir des remises sur la main d'oeuvre, ainsi que sur les pièces, d'avoir des remises aussi complémentaires par rapport aux véhicules de prêt. On reverse ça au club 2% sur la partie mécanique et 4% sur la partie carrosserie. C'est pour ça que c'est vraiment très important la carrosserie, parce que c'est l'assurance qui paye, donc c'est neutre pour le client, on met à disposition un véhicule de prêt. On a la possibilité d'avoir des nouveaux services avec le recours direct, donc qui n'impactent pas votre relevé d'informations. Et on va vraiment travailler un peu plus le partenariat, pour remettre un chèque un peu plus important l'an prochain. On était sur 1000 euros pour l'année 2021 écoulée, et pour 2022, on passe à pouvoir le doubler si on peut, donc vraiment mettre en avant le partenariat pour booster et trouver des solutions pérennes aussi pour l'évolution de la vie de l'assaut du club, et que Fontenille brille comme il a pu faire sur des tournois à l'extérieur, et autant une réussite pleine sur le tournoi cette année, de pouvoir continuer avec l'équipe Fagnon, ou les filles aussi, puisque les félines sont sponsorisées aussi au niveau des maillots, et mettre en avant tout le travail associatif des bénévoles, et essayer de faire progresser encore plus l'assaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada